bonsoir bonsoir et bienvenue à ce full 7 nes aujourd'hui j'ai oublié de changer la cover sur youtube ça ne se verra pas et aujourd'hui on commence sur little nemo the dream master donc c'est un jeu qui a été édité par capcom sorti en 1990 et c'est une adaptation d'une bande dessinée little nemo in slumberland donc nemo qui en fait est dans son lit et rêve alors il va avoir une espèce de grenouille ou je ne sais pas trop qui qui va lui dire qu'est ce qu'il fait là c'est un endroit et tout dangerous to go alone exist voilà nemo qui peut se transformer grâce à des bonbons en des animaux il dépasse les animaux et il rentre rentre dedans comme dirait freddy entrer dans alors entrer dans l'animal donc voilà nemo qui peut envoyer des bonbons et du coup fait d'un faire dormir les animaux et se transformer en animaux donc il va pouvoir utiliser les animaux ici la grenouille la grenouille aaaah moustique alors en fait le but du jeu est de sortir du rêve et pour cela il va falloir trouver plusieurs clés les clés sont disséminés un petit peu partout dans le dans le niveau alors par contre quand il n'est pas en animal les mots il est absolument il peut pas il peut absolument pas se défendre ça c'est un petit peu un petit peu relou donc là maintenant la deuxième transformation on est en top ce qui permet de creuser les murs là maintenant je reprends non j'ai un peu peur il permet de sauter très haut et de combattre les ennemis j'ai plus de vie alors il nous faut six clés j'en ai quatre donc il n'y a pas de chrono mais par contre pour sortir pour sortir du rêve il va falloir trouver voilà je suis perdu j'ai perdu alors je vais conserver mes quatre clés je vais être au check point hop là allez on continue je sais qu'il ya quelque chose en bas alors c'est pas une bd qui est très connu en c'est très connu en france il semble enfin moi c'est une bd pour enfants à genre là elle peut faire du turbo là la grenouille d'un chauve-souris hop là c'est bon je sais où est la dernière clé on va pouvoir donc s'échapper du rêve alors les mouches sont vraiment relou allez aller chercher la tarente c'était vraiment un jeu enfant que j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé je suis là et il a dit truc de coeur je sais plus comment il s'appelle un jeu allez stage 2 un peu moins de la moitié de l'émission alors un autre personnage ok on doit aller voir Oumpy qui vit en dessous de l'eau stage numéro 2 j'ai un peu peur de me jeter dans l'eau mais bon ça va Nemo nage très bien la gravité bien sûr dans les jeux vidéo ah est-ce que ça n'est pas Oumpy j'aurais déjà trouvé Oumpy il va falloir aller chercher un lézard dans les arbres alors lui je pense pas je ne puisse prendre son possession de son corps par contre je peux sauter et le gorille le gorille il y a moyen qu'on puisse entrer dans l'animal plutôt pas mal lui il peut frapper et monter c'est un peu une version là à mon avis aaaah et voilà deuxième vie perdue alors on va retrouver le gorille alors ça qui est paradoxal c'est que les ennemis sont des personnages qu'on peut prendre possession non c'est un jeunesse pourtant j'ai beaucoup de vie comment est ma vie au début du niveau ah ok on va essayer de pas se faire le game over quand même ce serait dommage alors qu'il nous reste un peu plus de 4 minutes d'émission allez c'est les mouches et les serpents alors on dirait que le gorille il a des lunettes aaaah game over ça c'est pas bon euh voilà 3 minutes de la fin de l'émission game over donc on va un petit peu reprendre continue ah il y a un continue on est toujours au stage numéro 2 allez on rechote donc les cong on va essayer d'aller un petit peu plus loin les hit bars sont abominables c'est un petit peu la loose ce soir 3 minutes je vais quand même essayer vous montrer un petit peu plus que le début du stage 2 ce serait quand même bien le serpent c'est pas à voir par le serpent tiens la bouche je ne sais pas ce que c'est ce que c'est araignée ok on monte à l'arbre un peu de vie j'ai eu un peu peur là je pense qu'il faut que je saute avant que le ouais voilà c'est vrai c'est vrai qu'il faut que je récupère des clés oh là là il a remont arrivé oh là là un petit peu plus du stage numéro 2 comme ça on a des piques j'imagine je sais pas ouah ouais bon bah le pénitent le passe pas bon voilà c'était Little Nemo the Dream Master par Capcom adapté librement du livre pour enfants Little Nemo in Summerland ah non ça pique donc petit jeu très très sympa c'est avec pas mal pas mal de transformation pas mal de transformation un univers très coloré un très bon un très très bon jeu pour l'époque bon après c'était vraiment l'époque du Die and Retrie il fallait vraiment pour finir le jeu connaître on part on termine sur sur cette sur cette défaite avec une seule clé du niveau 2 voilà merci de m'avoir suivi c'était l'émission 2 de Little Nemo the Dream Master sur NES par Capcom voilà je vous dis au revoir et à la prochaine à bientôt au revoir et à bientôt au revoir et à bientôt au revoir Merci.